Quand on demande à des pilotes de Formule 1 quel est le circuit le plus sympa à rouler, beaucoup répondent Suzuka et son légendaire 130R, CS du premier secteur et ses courses palpitantes à l'apogée du duel Prost-Sena. Pour ce nouvel épisode, on parle du circuit nippon qui a accueilli la F1 à 34 reprises sur les 38 éditions du Grand Prix du Japon. Suzuka possède une large variété de courbes dont l'un des virages les plus célèbres du calendrier F1, le 130R. De plus, c'est le seul circuit en 8 de ce calendrier. Le tracé japonais a été construit en 1962 pour faire des tests, mais dès la fin des années 80, il s'est imposé dans les grands championnats, la F1, mais aussi la moto jusqu'en 2003. Allez, on va faire un tour ? Mais avant ça, je vous fais une petite aparté juste pour vous demander de vous abonner et de liker, c'est très important. Beaucoup de personnes qui regardent les vidéos ne sont pas abonnées, donc si vous appréciez mon travail, je vous en remercie d'avance. On démarre sur la ligne droite des stands. On se lance rapidement dans le premier virage et on freine très tardivement pour partir dans les S du premier secteur. premier gauche droite rapide avec déjà un peu de dénivelé. On descend dans le deuxième avant de remonter pour la courbe d'un lock. On enchaîne sur un double droite. Le premier assez rapide et le deuxième où on passe sous un pont plus lentement. Petite courbe rapide avant l'épin où on peut prendre plusieurs trajectoires. On repart sur une longue parabolique et on se dirige vers les virages techniques de Spoon. La suite, c'est la plus longue ligne droite du tracé qui s'achève par le 131. Mais ce virage se prend évidemment à fond et on reste pied au plancher jusqu'à la chicane. On termine le tour en réaccélérant sur un virage rapide. Le titre de F1 s'est joué à Suzuka à de très nombreuses reprises. En 87, Mansell perd le titre à cause d'un accident au profit de Nelson Piquet. En 88, Senna remonte tout le peloton pour revenir et passer Prost pour prendre le titre malgré qu'il ait marqué moins de points sur l'ensemble de la saison. En 89, Alain Prost a remporté le championnat après un contact avec son rival Senna, le brésilien étant le seul à repartir et étant disqualifié de manière très litigieuse alors que beaucoup considèrent que le français était responsable et avait volontairement causé l'accrochage. L'année suivante, le poliste s'est vengé en annihilant les chances de titre du français au premier virage en le percutant délibérément. Pour éviter des conflits, il n'est pas disqualifié cette fois et avouera donc quelques temps plus tard qu'il l'avait totalement fait exprès. En 91, Mansell part une nouvelle fois à la faute et permet à Senna de prendre le titre. En 96, Jacques Villeneuve abandonne et permet à Daemon Hill de prendre son unique titre mondial. Deux ans plus tard, Schumacher est victime de nombreux problèmes qui offrent le titre à Akinen. En 99, Akinen bat Irvine cette fois pour son deuxième titre. En 2000 et 2003, Schumacher prend deux de ses titres Ferrari à Suzuka. En 2006, c'est Alonso qui bat Schumacher en prenant son deuxième sac quasiment après la casse moteur de l'allemand. Enfin, Vettel et Verstappen sont sacrés ici en 2011 pour l'allemand et en 2022 et 2023 pour le néerlandais. Malheureusement, Suzuka ne fait pas exception et reste un circuit meurtrier comme beaucoup. Jules Bianchi décédera des suites de ses blessures en 2015 après un horrible accident au Grand Prix du Japon 2014. Funeste destin également pour le pilote moto d'Ajiro Kato en 2003. Dix ans après l'accident de Jules Bianchi, la douleur est toujours très présente au sein de la Formule 1. Mais l'important, c'est qu'elle ait su se réinventer pour permettre de nouvelles évolutions pour la sécurité, comme le halo. Merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. A la semaine prochaine pour parler du Red Bull Ring. Allez, ciao. Sous-titrage ST' 501